Emile bientôt retrouvé sans vie ? On ne cherche pas un être vivant. Le 8 juillet dernier, le petit garçon a disparu au Vernet alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Malheureusement, plus le temps passe, plus les espoirs de retrouver l'enfant en vie s'amoindrissent. Sur RTL, François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, a fait un constat glaçant. On est dans une autre phase. On n'est plus dans la recherche de l'enfant vivant qui était la première phase. Les autorités rechercheraient donc aujourd'hui davantage un corps qu'un petit garçon bien vivant. Là, les enquêteurs espèrent retrouver au moins un petit corps ou des restes d'un corps. Le seul cas où le garçonnet pourrait être sain et sauf serait celui d'un enlèvement d'opportunité, mais la probabilité que l'issue de cette affaire soit telle est l'infime. Cette deuxième phase justifie l'utilisation des drones et des chiens. En effet, ces équipes synophiles sont spécialisées dans la détection de restes humains. Ce sont des moyens qui ne sont pas utiles dans un premier temps, mais qui vont l'être dans un second dès lors qu'on ne recherche pas un être vivant.